Commune de Bonon, dans le département de Bois-Flé. Ici, les cultures maraîchères constituent l'activité principale des femmes. Mais une seule difficulté, le manque de matériel pour accroître leur production. A cette situation vient remédier la Fondation Petrocy par ce don de sa directrice exécutive, Virginie Ayatouré, à l'association des groupements de femmes émergentes de Bonon. Un don d'une valeur de 5 millions de francs CFA composés d'équipements divers, notamment de broyeuses de manioc de piment, de motopompes, des brouettes, des décortiqueuses de maïs et des séments agricoles. Cette action s'inscrit selon la directrice exécutive de la Fondation Petrocy dans la politique de développement du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui consiste à partager les bénéfices du pétrole pour lutter contre la pauvreté. La création de l'association des groupements de femmes de Bonon pour l'émergence de Bonon rentre dans la droite ligne de la volonté du chef de l'État, du président de la République, Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 et dans lequel l'autonomisation de la femme a une place de choix. Virginie Ayatouré exhortait ses fuyols à rester soudés et à cultiver la paix et l'amour. Pensez à l'émergence de Bonon. Pensez au bien-être de notre ou de votre famille. C'est ça qui doit primer. Pour atteindre cet objectif, vous devez être d'accord avec tout le monde. En recevant ce matériel, les 1500 membres de l'association des groupements de femmes émergentes de Bonon ont dit leur reconnaissance à la Fondation Petrocy au président de la République et de dire que ce don est un stimulant au travail. L'action de la Fondation Petrocy est salée par le maire et les cadres de Bonon. Tous s'engagent à accompagner et encadrer les femmes pour leur indépendance économique et pour l'amélioration de leurs conditions de vie.